J'ai pas de bibittes qui viennent de l'enfance. Mes parents étaient très encourageants. Ils m'encourageaient toujours dans mon goût de dessiner. Je dessinais beaucoup. J'avais des gens qui venaient vers moi, puis qui m'encourageaient, puis qui me disaient « Ah, c'est beau, je veux ton dessin, c'est beau, etc. » Fait que je me suis fait beaucoup d'amis comme ça. Et plus tard, à l'adolescence, je me suis fait bien des blondes comme ça aussi, « Viens voir mes beaux dessins, t'sais. » À l'adolescence, la peinture est arrivée par l'aquarelle, puis l'acrylique. Puis aussi par le airbrush. J'ai commencé à faire du airbrush dans les années 80. Puis ça, ça a été une découverte intéressante aussi. T'sais, des dégradés parfaits, puis tout ça, c'était très à la mode, là. L'illustration super léchée. La majorité du temps, quand je suis en atelier, puis je travaille, je sais pas ce que je vais obtenir, puis c'est ça qui est la grande joie du travail de la Suisse, c'est que je laisse apparaître les dessins. Je contrôle rien. Je prends la flamme, le support, puis j'attaque. Et ce qui arrive, c'est abstrait. Puis moi, j'attends de voir quelque chose de figuratif apparaître. Puis quand je vois un genou, un coude, un sein, une fesse apparaître, c'est là que je m'en vais. Puis si ce corps-là me fait penser à quelqu'une, quelqu'un, quelque chose, mais c'est ça que je vais dire. Aujourd'hui, ce que je fais avec la chandelle, la Suisse, c'est que je fais plusieurs petits dessins que je veux que ça pose, puis ça finit par faire une espèce de mosaïque de couleurs. Avant l'avènement de la Suisse, je faisais la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de Suisse. Je faisais plein de petits dessins qui étaient juxtaposés, mais c'était à l'acrylique, c'était du collage, c'était du mix-média. Et le produit fini, il ressemblait drôlement à ce que je fais aujourd'hui en tant que mosaïque. Donc, avant l'avènement du feu, si on peut parler de même, c'est tout à fait conventionnel, de l'acrylique, puis des collages. C'est celui qu'il fait depuis, je ne sais pas, 5-6 ans. Il est capable de le faire de 3 millions de façons différentes. Puis quand il est venu ajouter la couleur à ça, ça a comme explosé. Je dirais même de semaine en semaine, dans tout ce qu'il fait, il y a toujours quelque chose de nouveau, puis il y a toujours... C'est ça, moi, qui me renverse de l'homme. C'est vraiment comme un frère, tu sais, c'est un bonhomme qui est hyper spontané, mais de une générosité, gros comme la planète. Un peu moins bon que là. Non, l'autre est derrière. Oui. Oui. Ça bouge autour. Comme ça. J'ai fait un rêve une nuit, puis je me souviens très bien. Je regardais un tableau, un dessin, qui était un landscape. Au réveil, je savais que l'oeuvre que je venais de voir était faite avec une flamme, des chandelles, puis on avait récolté de la suie, puis c'était comme ça que ça avait été réalisé. Puis là, le lendemain matin, je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie cette idée. Ça a l'air... ça doit marcher, ça doit exister. Puis demain, j'essaierai. Puis le soir même, j'ai essayé. C'est sûr que le premier papier que j'ai mis la flamme dessus, il a pris en feu. Puis là, j'ai vite réalisé que ça prenait un carton, que ça prenait du carton plutôt couché que poreux. Et là, j'ai vu que ça marchait. Alors là, à ce moment-là, c'est en 2001. À ce moment-là, l'Internet, bon, c'est encore une grosse toile, mais là, aujourd'hui, c'est encore plus grand. Mais à l'époque, je ne trouvais pas d'artistes qui travaillaient avec le feu. La seule chose que j'avais trouvée, justement, c'était clean avec les fire paintings. Mais là, ça n'avait pas rapport, ce n'était pas de la suie. J'ai passé la journée entière à aller sur l'Internet, à essayer de trouver des artistes qui travaillaient comme ça. Je n'ai pas trouvé. Je me suis dit que sûrement, il y a un Chinois, il y a un Japonais, mais peu importe, regarde, je n'en trouve pas, c'est le fun. Je continue ma recherche, moi, dans mon atelier, à persister avec la flamme et tout. Et c'est là que toutes les premières idées sont arrivées dans cette semaine-là. Les premières idées d'empreintes, tout ce que je fais aujourd'hui avec la Suisse sont à peu près arrivées dans ces deux premières semaines-là de travail, de recherche. J'ai vu que, quand je faisais une empreinte, c'était super sensible et que je pouvais faire des empreintes faciales, corporelles, etc. Il y avait tout un champ exploité. Puis j'ai vu tout de suite le potentiel, les volutes, les dégradés, tout le potentiel que ça ouvrait. À ce moment-là, c'était comme une élimination. Tu vois apparaître des formes, puis c'est magique. Il se passe de quoi? Puis là, paf! C'est clair, c'est un corps. Ou c'est clair, c'est une face, c'est un visage. Fait que, faisons ça. Quand je fais des portraits, comme mon autoportrait que je suis en train de faire... C'est un long processus. C'est un processus qui est un peu ardu. Il ne faut pas être paresseux pour faire ça. Puis moi, je suis paresseux. C'est des sections de petits tableaux qui sont travaillés. Chacune des petites plaquettes, c'est des dessins complètement spontanés qui me sortent de la tête, puis juxtaposés les unes aux autres. Mais ça devient un autoportrait. Puis c'est pas loin, là. C'est juste la flamme qui distingue une oeuvre de l'autre. Fait que donc, je travaille à partir d'une photo qui a été faite par un ami photographe. Mon ami Marc. Marc, mon plaisir. Et j'adore travailler avec cette photo-là parce qu'elle est plein, plein, plein de détails. Et je vois chacune des parts de peau. Et puis c'est ça qui m'intéresse, moi, dans ce portrait-là. C'est que le visage est hyper accidenté. Et je vois vraiment chacun de mes défauts de parts de peau, puis de boutons noirs, puis de grains de beauté, de poils et tout. Et c'est ça qui rend le tableau final intéressant. Il y a une certaine part d'interprétation parce que si on regarde que cette petite plaquette-là, c'est vraiment abstrait, on ne comprend pas c'est quoi. Par contre, si on regardait ça, on pourrait peut-être comprendre que c'est de la peau, il y a une texture de peau, alors qu'ici, c'est moins évident. Fait que oui, il y a une part d'interprétation, c'est de la peinture. Quand je fais un tableau comme ça, il y a 272 morceaux. Alors si je passe 10 minutes par morceau, ça fait comme un tableau qui est long à faire. Puis bien souvent, le petit morceau, je dois le refaire parce qu'il n'est pas à mon goût, il ne marche pas, il joue que ça ne pose pas bien, il n'est pas raccord avec son voisin. Alors ça finit par être un processus qui est très long. Ce qui est merveilleux de tout ça, 272 morceaux, un tableau de près de 8 pieds de haut, par tout près de 15-20 pieds de large. Je ne sais plus si le format est exact au final, mais peu importe, tout ça, ça se transporte dans une boîte de souliers. On l'expose en Italie. Je n'ai pas à me soucier du transport, rien. Je la porte avec moi à bord de l'avion. Et sur place, je le colle. Sur le mur. Il y a un tableau que j'ai fait il y a 13-14 ans, qui est le portrait du Dalaï Lama. Et puis probablement que ça, c'est un de mes masterpieces à date. Je suis assez fier de ce tableau-là. Il est percutant. Les gens, quand ils le voient, je n'ai jamais eu de commentaire négatif de ce tableau-là. Je pense que quand je l'ai fait, j'étais en paix, puis je voulais illustrer la paix. Puis je trouvais qu'à partir du portrait d'Aleï Lama, j'arriverais à communiquer ça. C'est probablement le tableau dont je suis le plus fier. Oui, ce serait lui. Un artiste, c'est quelqu'un qui est libre. Je pense qu'il faut être complètement libre pour être un vrai artiste. Je pense que c'est là où l'art est le plus beau. Quand ça devient des tripes, c'est le hasard. C'est la spontanéité. C'est ça qui m'intéresse. Être heureux, c'est se sentir libre. Sous-titrage Société Radio-Canada